salut à tous donc nous revoilà sur farcry donc petit rappel nous avons libéré l'île d'eq 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 oui des bateaux on va piquer un bateau et on va passer de l'autre côté parce que je veux commencer par récupérer le chien qui s'appelle boomer reviens là le canard je vais te plomber les ailes enfin on va arrêter de tirer partout parce que sinon on va vraiment les attirer meurt le canard alors oui il faut chasser pour avoir des pots et ainsi de suite pêcher ce que je ferais oh ils m'ont pas vu héhé et voilà ça c'est fait ah mais il a encore envie lui oui c'est d'écraser oh que je t'explique la vallée est devenue une zone de guerre la secte réquisitionne la nourriture le matériel tout ce qu'ils trouvent même les gens john cid les expulse de chez eux et les oblige à le rejoindre s'ils refusent et bah ça se passe mal bon bah au final on a celui de quelqu'un d'emblée c'est un peu de plus c'est près de foules end donc j'irai là à ta place oh t'as des yeux toi monseigneur on a l'impression qu'ils ont mis de la j'ai jamais la secte des lumières foncée au camping suivi de près par les fanatiques le connexant il cherche la bagarre j'espère qu'il a des renforts ok donc il nous signale qu'il y a un gars qui qui veut ce fight la salade la luthu oh un silo on va péter le silo un quad à portée de main des explosifs ok on va décaler le quad déjà il nous servira pour avancer dans la dans la suite et allez on va éviter de le casser quand même un quad c'est toujours utile grenade ça c'est fait et ben on est pas voilà c'est très important pour les panneaux permettent de découvrir des zones de chasse c'est très important Dans la suite, ça va nous aider à trouver où chasser. Voyons, fou, passons par les champs. Oh, il y a un autre silo. Ça doit être un camp, là-bas. Oui, et moi, tant que j'âge des grenades près de vos caissons, ça m'arrange. Allez, on est reparti. Ah, ben alors là, on va être distrait au plus haut point. Merci, mon cher. Mais tu es tout gentil, viens là, je t'ai le roi, ne t'ai le roi, ne caresse. Oh, ils ont exécuté ? Je te comprends, mon beau. Ben oui, t'es pas perdu. On voit les piller. Ouais, les experts. Chacun a sa spécialité, c'est toujours pratique. Eh, officier, la perte de réveil, c'est vraiment dur. C'est putain de femicide. Ni tue les gens. Tu veux apprendre que t'as récupéré, Boomer ? Ce chien, tu peux me croire, il ernifle les ennuis. Il s'en a protégé tes arrières mieux que personne. Oh, tu me saoules avec ta musique, toi. Regarde. Dites non. Ah. Ça fait du bien dès que ça se tait. Ah, mais... Alors, nous avons quoi ? Ah, on peut rentrer dans la maison. Faut intéressant. Donc, là, proprio, ben, ils sont décédés, les proprio du chien. Donc, maintenant, ça va être notre copain. Tais-toi. Mais t'as pas compris quoi, toi ? Oh. Alors. Mon copain, nous avons vu dans le secteur qu'il y avait... Juste en bas. Par là, on entendait du son. Ça vaudrait pas le coup d'aller zioter. Allez, on y va. T'es où, mon chien ? Oh, un dindon ! Mais ça attaque, cette bête ! Non, mais je te permets pas. Ah, pas, il plume. Mais c'est la meilleure du siècle, ça va être un dindon qui attaque. On a un autre ? Ce coup-ci, on va le faire à l'arc. Non, mais... Donc, c'est bien un bâtiment de la secte qu'on a vu. Ok. Donc, on va aller au lieu. Oui, soyons fous. Il y a un truc à zioter ? Ah, ouais, les points de talent. Je vais vous expliquer après. Visitation, vous avez tué deux dindons, donc vous avez récupéré des points de talent. En chassant et en pêchant, on va obtenir des points de talent. Donc, on a plein de petits défis. Que ce soit aussi bien tuer certains animaux, l'exécution de méchants. Après, c'est aussi délivré un nombre d'otages, vous voyez, 6 huiles sauvées, 1 sur 3. Donc, ils n'ont pas pris l'huile de bec. Et après, avec ses points de talent, on peut débloquer des capacités. Voilà à quoi ça sert. On va prendre le grappin tout de suite, parce que le grappin est vachement utile. Parachute aussi, si on fait de l'hélico. Et après, on va aller directement sur les 8 points. On essaiera de trouver des caches. Du calme, le chien, du calme. Je vais monter là-haut. Je vais aller voir combien il y a d'ennemis. Ok. Donc. Déjà, lui, il est mort. Est-ce que je peux le casser avec une flèche ? Yes. Déjà, ils ne peuvent pas alerter qui que ce soit. Donc, si on veut faire les bourrins, c'est l'occasion. Qu'est-ce qu'il y a, le chien ? Il n'y a rien par là. On attaque le méchant. Ne bouge plus, mon ami. Il n'y est pas serein. Il y en a encore à l'intérieur. Chut. Il est discret. Il fait de la fufu, mon gars. Le but, c'est zéro repair. Donc, il en reste. Oh, il y a un ours. C'est bien pour la peau, ça. Ça besoin d'une petite fortune. On va éviter qu'il soit délivré. Parce que là, on va le payer. C'est pas terminé. C'est tout à fait. J'adore. Pas un bruit. Alors, voilà nos premiers avant-postes de débloquer. Donc, on obtient un peu plus de discrétion. Donc, on obtient un peu plus de saut. C'est bonheur. Et on a quand même fait mal à Jacob. Enfin, à John. Bon, à ce moment. Quelqu'un ne respecte pas les règles. Quelqu'un se sert dans nos réserves. Il vole ce qui appartient au Père. Oh, mais n'importe quoi. C'est un meurtrier et un lâche. Mais Dieu le voit. Et Dieu va nous guider jusqu'à lui. Nous lui mettrons la main dessus. Et nous le châtirons. Telle est la volonté du Père. Il n'y a rien d'autre par là. Il a un second là. Ok. T'as encore fait un super boulot en Libye. Dans cet endroit. Il y a plein de gens qui veulent combattre Edensgate. Il leur faut juste un chef. Et j'ai l'impression qu'on vient de le trouver. Bon, ils ont fait sortir les ours. En fait, dans le texte de la région, plus les gens voudront TV à combattre. Terminé. Hey, un magasin d'armes. J'ai jamais vu un ours pareil de ma vie. Donc, toi, t'as une mission. C'est fouet au mur attire les ours. En temps normal, on essaierait de les attraper. Et de la relâcher dans un endroit plus sûr. Mais ces bestioles ont mis la patte sur la putain de drogue que la secte avait cachée là-bas. Ça les rend complètement dingues. C'est trop dangereux de les attraper. Il faut qu'on les abatte. Pendant ma patrouille, j'ai croisé un type qui classait les 50 états par ordre croissant de patriotisme. Je l'ai pris pour un désaxé, mais il avait un truc. Je ne saurais pas dire quoi. On m'en dira de temps. Donc là, on est inquiète par là. Et on va passer voir le marchand d'armes avant. On sait qu'il l'a capturé. T'inquiète pas. Je suis poids fou. Magnifique. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? What ? Ah oui, c'est le fait que j'ai toutes les extensions. Pour essayer d'avoir un maximum de jeu, on y verra. Mais il n'y a pas de silencieux avec tout ça. Le bâton de bambou. C'est excellent. Donc soyons fous. Allez-y. On va prendre celui-là. Il n'y a pas de choix. On doit garder le pistolet. On va faire un test. Écartez-vous. Merci. Ah oui ! C'est moi ! Vous me demandez de chasser des ours. Toujours prendre en conséquence. Oh oui, c'est en effet, c'est la puissance d'un... Allez, faire dodo. C'est trop bon. Donc ça va être super pour chasser les ours. Un peu péter un truc qu'il ne fallait pas. Pour chasser un ours, il vaut mieux prendre une mitraillette. Allez, défi terminé. Arme de poing. Bon bah ça c'est fait. Mon chien a l'air sympa. Alors. On va regarder les quêtes. Et on nous a filé chasser les ours. On va la faire. On va permettre de gagner un peu de sous. Et puis d'acheter une canne à pêche. Que je n'ai pas trouvé dans les objets des quêtes spéciales. Et on va dépecer des ours en même temps. J'y peux rien. Oui bah ça t'apprendra, tiens. Ah ouais, mais ça fait de la viande à bûler en même temps. Mais tu l'as tué, toi ? Mais t'es vraiment un sauvageon. Touché. Non, je ne sais rien fait. Il est mouru. Yes. Ah ouais, bah là par contre, on a de la peau d'ours noir. Défi terminé. Allez, vas-y. Ça c'est bon. On a un défi. Mais on la vend plus cher. Ah d'accord. Je tirerai dans le mur. Reviens là, Winnie. J'ai plus de balles. Des balles, des balles, des balles. Il y a des balles. Oh, du calme. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon endroit, non mais ouais. Bon bah ça sera abîmé, tant pis. Ça touchera encore un peu moins. D'accord, mais ça des potes. Ah ouais. C'est bien pour les situations tendues quoi. Bon, j'ai pas encore trouvé la clé, c'est pas grave. Salut à tous. Donc, on va vendre nos butins. D'accord. Tout ce qui est abîmé, ça parait comme ça. Ok. 5 dollars. Wow, on va aller loin, ventre rapide. Alors. J'ai vu qu'on avait des armes aussi en stock. C'est vrai qu'elle est belle, mais je suis pas fan des mitraillettes. Il me fait un peu penser au G36 dans son design. Ah, le lance-roquette, c'est vrai. Je ferai une vidéo de présentation des armes. Là, je passe parce que je les ai pas débloquées. Je regarde ce que je pouvais avoir et comment je peux les débloquer. Et au niveau de résistance. Dans tous lieux confondus. J'ai pas encore assez. Voilà. Pile poil ce qu'il me fallait. Et bah, sachant qu'on s'approche d'une petite demi-heure de vidéo. On aura des livrets à camp. On aura des livrets bonheur. On est bon ? On va nous faire une belle petite vidéo déjà. Finir avec un joli petit pistolet qui tire des roquettes. Par curiosité, on va tester. Non, c'était là. Oh ouais, mais c'est pété ça. Oui, je découvre en même temps que vous. Je ne les connais pas du tout. Moi, c'était pas sorti sur console. J'ai joué vraiment qu'au tout début de la console. Donc... J'aimerais bien savoir sur quoi ils ont basé ça pour... Mais c'est que c'est violent, ça. D'accord. Ceux-là, ils s'équipent où ? D'accord, ils s'équipent là. On va retourner sur un 1911 de base par ici. What ? Ah bah, il y a du peephole. On va le tester. Ah, les tirs, ils ricochent. Oh la vache. C'est quoi ? C'est un fusil à pompe, ça. C'est un fusil à pompe. Je crois qu'ils ont écrasé le chien. Mande de saligo, mon animal de compagnie. Donc c'est un fusil à pompe. Ok. On va aller sauver Boomer. Mon pauvre petit Boomer qui a rien demandé. Ils font pas attention aux chiens ici. Bah oui, mon pépère. Ok, c'est aussi un pompe. On voit bien que c'est que des pompes, les trucs laser. On passe sur un peu plus long. Nerf. Voyons voir ce que c'est, ça. Je vais tout déclaguer. Oh ouais. D'accord. Donc ça reste une mitraillette. Enfin, ça se rapproche plutôt d'un fusil, celui-là. D'accord. Arrache nerf. Ok. Et éclat des résils. Arrason. Arrason. Ah bah ça, c'est ce qui se rapproche d'un sniper. Bon, ça c'est des pubs brawls. Ça va en aller, d'accord. Ouais, ils sont un peu inspirés. Oh la vache. C'est vraiment puté. Ok, bah on va cesser là-dessus, les gars. Et les filles. Feu. Avec les flammes d'un côté, et le joyeux bazar. Et bah je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Allez. Salut. Sous-titrage ST' 501